Et bonsoir à tous aujourd'hui, très heureux encore une fois et toujours d'ailleurs de vous retrouver sur le BTC face au dollar. Je voulais juste avant de commencer la vidéo, de dire merci à toutes les personnes qui m'ont écrit des petits messages de soutien hier. Merci beaucoup, hier je me suis un peu ouvert sur la vie de youtubeur, entre guillemets, expliquer que c'était pas toujours facile moralement. Et j'ai eu, entre guillemets, plein d'amour de votre côté. Merci beaucoup, on va pas quand même plonger dans l'émotionnel parce qu'on est encore une fois ici sur des marchés statistiques boursiers. Sur également des crypto-monnaies, donc sur quelque chose qui normalement dans lequel il faut pas d'émotion. Donc on va vite oublier ça, merci n'empêche. Mais ici clairement on va partir de nouveau dans cette optique de trading, d'investissement, de vraiment quelque chose de froid et juste de statistiques. Donc merci, voilà ça c'est dit, merci beaucoup à vous. Maintenant c'est parti, on part dans le vif du sujet. Encore une fois, petite rétrospective juste pour montrer maintenant où était nos projections il y a de ça quelques jours. Comment s'est passé finalement toute l'évolution du graphique et qu'est-ce qu'il se passe par rapport à ce qu'on avait vu précédemment. Rétrospective bien entendu, c'est-à-dire ici on va sur une vidéo du 11 février 2020, c'est-à-dire que le crash c'est bête mais on le voyait. On a ouvert d'ailleurs un short ensemble énorme depuis les 10 500 dollars pour retrouver, vous voyez les bails ici. La position de short a bien entendu également été mise dans la vidéo, donc il faut un peu avancer ici, je la cherche. Où est-ce que je mets mon petit rectangle rouge pour indiquer la position de vente ? Belle est là, position de vente à 10 500 dollars de trouver et par après vous savez très bien, en fait le cours a été cherché les 10 500 et puis boum 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 boum, on est descendu avec le cours. Donc ici quand on regarde Belle est bien sur le cours, que je l'agrandis et qu'on voit finalement le prix sur Coinbase, qu'est-ce qu'il a été cherché ? Il a été cherché ici les 10 500, même un peu plus au-dessus, c'est 10 528 dollars et puis après boum 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 et on descend. Donc ici tout se passe bien, le short pour ceux qui l'ont initié depuis le top qui a été indiqué en vidéo, bravo à vous, magnifique, essayez de le tenir le maximum de temps, n'oubliez pas ça. D'ailleurs aujourd'hui encore une fois on va analyser tout ça de manière technique et également je rappelle il y a une nouvelle structure dans la manière de faire la vidéo, c'est-à-dire qu'en début de vidéo je parle aux débutants, aux néophytes et également aux investisseurs et plus vous allez avancer dans la vidéo et au plus ça sera compliqué, ça sera vraiment adressé aux traders et non plus aux néophytes ni aux investisseurs. Investisseurs et néophytes c'est au début et puis après vous l'avez compris, traders, plan de trading, des statistiques, des Fibonacci, voilà tout ça, les probabilités etc. Bien entendu donc c'est-à-dire les très avancés, ceux qui sont maintenant, qui n'ont plus besoin de début de vidéo, prenez votre petit doigt, vous avancez, vous allez plus ou moins jusqu'au milieu de vidéo et vous aurez la suite qui sera de votre niveau bien entendu. On va faire ceci juste avant encore une fois, c'est vrai, j'allais oublier. Merci aux dernières donations, également aux donations en BTC, j'en ai plus fréquemment. En fait je pense que je juste devais dire que vous pouviez faire des donations en BTC pour que vous les fassiez, parce que peut-être que vous ne saviez pas qu'on pouvait, mais on peut faire des donations en BTC ou en euro bien entendu. Merci à ces donations qui permettent encore une fois à la chaîne, je le répète, mais d'être toujours aussi productives. C'est vraiment un soutien que vous faites par rapport au temps que j'investis pour ceci. Merci beaucoup à vous, vous le savez ça fonctionne par palier. Selon la donation et donc du coup selon le palier que vous atteignez, soit je vous envoie toutes les règles d'Eliott en français, comme ça de votre côté, premièrement facile d'accès, c'est en français. Il y a peu de pages, donc c'est-à-dire que grossièrement c'est synthétisé, ce n'est pas une bible que je vous envoie, c'est vraiment pour apprendre rapidement et de manière efficace. Et en plus de ça, par après grâce à cela, vous pouvez faire effectivement le même travail, créer des plans de trading, des points d'entrée, des stop loss d'indiqués, des take profit, faire des scénarios longs, moyens, très court terme sur l'actif spéculatif, donc pas que les crypto-monnaies spéculatives que vous voulez et par après vous êtes autonome par vous-même. En plus de ça également, il est vrai, selon le dernier palier, vous pouvez également vous demander, vous le savez très bien, une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit d'ailleurs crypto-monnaie ou pas et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. Petit speech fini, intro fini, c'est parti, on commence. Alors premièrement, comme d'habitude, on va parler aujourd'hui, c'est pour ça que je suis sur un graphique complètement neutre, complètement vide, on va parler aux investisseurs et surtout également aux néophytes. Néophytes, je pense à vous, c'est-à-dire que grossièrement, à chaque vidéo, je me dis mais qu'est-ce que je peux leur apporter de plus, qu'est-ce que je peux leur expliquer de plus et qu'est-ce que finalement je peux leur apprendre de plus. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est grossièrement partir sur une analyse très simple mais du RSI. C'est-à-dire que grossièrement, là maintenant, on va voir d'ailleurs toutes les divergences et les divergences cachées. Je vais expliquer comment fonctionne la divergence et je vais expliquer surtout quelles divergences il faut privilégier sur l'une et l'autre ou l'autre. D'accord ? D'accord ? Donc ici, clairement, premièrement, on va observer ce que fait le prix actuellement. Donc j'agrandis le tableau, le graphique. Je zoom sur ce qu'on va analyser ensemble juste par rapport au RSI. Quelle position il serait préférable de prendre juste en observant le RSI sans avoir de décompte Elliot, sans avoir quelque chose de très compliqué, etc. D'accord ? Donc ici, clairement, pour le petit trader qui a envie grossièrement, j'aborde ça en début de vidéo finalement, ce n'est pas grave, mais pour le petit trader qui a envie d'essayer de trader, mais seulement par exemple avec un indicateur simple de RSI, bon après vous faites comme vous voulez, vous pouvez utiliser d'autres indicateurs, mais si on en parle de 1 du RSI par exemple, comment le faire ? Ce qu'on peut observer sur le cours ici clairement, c'est que pour le moment, on a sur le cours des plus hauts qui vont plus bas. Voilà, d'accord ? Ici ça s'indique, je ne veux rien de mettre 2 points sur les 2 derniers plus hauts connus, donc des plus hauts qui sont plus bas, d'accord ? Sur le RSI au contraire, ça se voit, là je suis en 4 heures, ça se voit en 2 heures, ça se voit en 3 heures, il y a juste un horaire où c'est légèrement différent, mais ça se voit également ici, on a sur le RSI au contraire des plus hauts, mais qui sont réellement plus hauts. Donc on voit la divergence ici, d'accord ? On la voit, vous voyez à l'écran, je vais agrandir ça, je vais vraiment faire en sorte de la voir vraiment ici comme suit, d'accord ? Donc ici, très simple, rien de complexe à l'écran, on voit la divergence claire, clairement, et donc ici, vous voyez, on retient des plus hauts sur le cours avec les prix qui vont toujours, comme vous le voyez ici, plus bas, et au contraire sur le RSI, donc ici là en dessous, des plus hauts qui vont toujours plus haut que les anciens précédents plus hauts. Quand on va sur une fiche ici technique simple qui est trouvable sur Google, je vous le dis, j'ai trouvé ça sur Google, vous mettez Google Images, toutes les divergences, etc., ça vous explique. On a différentes divergences, d'accord ? Différentes manières du coup de lire les différences entre le RSI et le cours. Ce qu'il faut comprendre, c'est que premièrement, on a des divergences qui sont simples et on a des divergences qui sont cachées. Alors, cachées, c'est ici. Vous voyez par exemple celle-ci, divergence baissière cachée. Ici à gauche, divergence haussière cachée. Au-dessus, au contraire, du tableau, on a divergence haussière simple et à droite ici, en rouge également, on a une divergence baissière simple, pas cachée du tout. Il faut comprendre une chose, c'est que si, par exemple, vous tombez dans le cas de figure où vous avez à la fois, et d'ailleurs c'est le cas actuellement, une divergence soit haussière ou baissière simple et en même temps, une divergence haussière cachée ou, dans le cas contraire, une divergence baissière cachée, mais sur le même graphique, c'est-à-dire que grossièrement, vous vous retrouvez avec la même chose. Encore et toujours, ça sera la divergence baissière ou la divergence haussière cachée, d'accord ? Vraiment les deux dans-dessous ici, qui prendront le pas et qui vont vraiment dire, ben non, c'est cette règle-là qu'il faut suivre. Les divergences cachées sont plus importantes que, eh bien, les divergences normales. Si vous lisez juste une divergence normale et pas d'autres divergences, ben, vous suivez la divergence normale, d'accord ? Mais au contraire, donc l'indication de la divergence normale, mais au contraire, si, eh bien, vous voyez une cachée, c'est la cachée qu'il faut suivre et pas l'autre, d'accord ? Donc ici, grossièrement, qu'est-ce qu'on lit ? On lit, ben, comme ici, pour le moment, une divergence baissière cachée, c'est-à-dire qu'on voit des plus hauts sur le cours qui sont toujours plus bas. Au contraire, sur le récit, on voit des plus hauts sur le cours qui sont toujours plus hauts. Et donc ici, ben, on doit suivre la règle de la divergence baissière cachée, même si vous lisez peut-être autre chose. Donc ici, par exemple, vous pourriez lire, si on regarde ici, tout simplement, ben, par exemple, par rapport aux plus bas, on va regarder vite fait comment est-ce qu'ils se comportent également. Pour le moment, par rapport aux plus bas, on fait ici des plus bas sur le cours. Au contraire, sur le récit, on fait des plus bas qui sont plus hauts sur le cours. C'est-à-dire que, grossièrement, en haut, plus bas qui sont plus bas et RSI, plus bas qui sont plus haut. Donc si on va ici, on fait bel et bien, par exemple, ici, des plus bas qui sont plus bas sur le cours et des plus bas qui sont plus hauts sur le RSI. On regarde ça, on voyait bien ici, plus bas qui sont plus hauts sur le RSI et plus bas qui sont plus bas sur le cours. Donc plus bas qui sont plus bas sur le cours et plus bas qui sont plus hauts sur le RSI. C'est une divergence haussière. Mais comme dit, c'est la divergence baissière cachée qui se retrouve ici en bas à droite qui prend le pas et qui est plus puissante. Donc on doit prendre ceci. Une divergence baissière cachée, ça indique par rapport, vous l'aurez compris, une baisse, une baisse du cours. Donc ici, on devrait plutôt spéculer sur une baisse du cours et non pas sur une hausse du cours. D'accord ? C'est comme ça que ça part sur la divergence. Ici, encore une fois, c'est quelque chose de très simple, basique. C'est pour ça que j'en parle en début de vidéo. Même si c'est vrai que je prends doucement conscience qu'en fait, ce que moi, je pense être simple et basique, en fait, c'est peut-être très compliqué pour d'autres. Donc c'est pour ça qu'au début, moi, au début de mes vidéos, ça fait deux ans maintenant qu'on fait des vidéos ensemble. Et ça fait deux ans que j'aborde que des trucs extrêmement compliqués et que, en fait, je ne comprenais pas pourquoi les gens n'arrivaient pas me suivre. Mais en fait, je redescends un peu sur terre et je comprends en fait qu'il y a beaucoup de, comment dire, de vocabulaire, beaucoup également de patterns, beaucoup de manières de faire, beaucoup de plein de choses, en fait, de schémas, etc., que les gens, entre guillemets, qui ne sont pas, comment dire, instruits dans ce, finalement, domaine, eh bien oui, effectivement, ils sont un peu perdus. Moi, je ne comprenais pas ça. Mais bon. Maintenant, enfin, je commence à le comprendre et donc j'explique des choses plus simples dans mes vidéos et certains vont dire ouf, merci, enfin. D'accord ? Donc, normalement, moi, j'aborde directement tout ça. Et ça, c'est encore plus compliqué. Donc, voilà. Normalement, comme ça, vous savez comment je fonctionnais à l'époque. Maintenant, ça a enfin changé. J'ai enfin ouvert les yeux sur la réalité des choses. Donc ici, normalement, avec ce qu'on lit et le tableau que je vous ai montré, trouvable sur Google, vous tapez divergence, baissière cachée ou peu importe, un tableau qui explique ça et vous le trouvez en image sans le moindre souci. Maintenant qu'on a vu ça, ça expliquait, donc grossièrement, on devrait parier plutôt à la baisse déjà avec cette divergence baissière cachée qui est indiquée. Je rappelle également pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne. On est enfin arrivé pour les investisseurs également, vite fait, sur la zone d'achat des 50 et 61,8% de Fibonacci. Donc là, pour le moment, vous avez normalement, si vous avez un profil d'investisseur modéré, c'est-à-dire conservateur qui est acheté par palier. Je préconise encore une fois 6 paliers minimum à 10 plus, palier pour passer à l'achat. Mais maintenant, enfin, on est tombé dans la zone d'achat qui a d'ailleurs touché la première zone qui sont les 50%. Après, il y a des zones plus basses, etc. Je ne vais pas repartir sur l'explication maintenant, parce que j'en ai beaucoup parlé hier. Mais clairement, les investisseurs, enfin, pour ceux qui pensent que le bottom a enfin été connu à 6400 dollars, on est haussier. Je rappelle également en toute fin de vidéo, on va parler du plan Baird. Le plan Baird qui va, vous le savez très bien également, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, voire les 5030 dollars. Je sais, personne ne veut l'entendre parler. Mais encore une fois, il y a des différentes, il y a différents profils de personnes. Il y a des gens qui pensent que ça pump et il y en a qui pensent que ça dump. Et du coup, il faut ces deux plans de trading d'indiquer. D'accord ? Vous prenez votre partie. Pour vous, le bottom, oui ou non, il a été connu ou au contraire, il a été connu ou pas. D'accord ? C'est à vous de voir, bien entendu. Donc ici, je ne vais pas rappeler tous les paliers. On a le panier 50 qui a été acheté. On attend pour continuer à acheter le palier des 60 et à 8 et voire même peut-être plus bas. Mais maintenant, aujourd'hui, je n'ai pas trop m'attardé là-dessus. J'ai déjà pris beaucoup de temps pour le RSI. Je rappelle vite fait également la patterne, celle qui vraiment va frapper aux yeux de tout le monde. La patterne que les boules veulent du coup voir également. C'est vite fait. J'en parle vite fait également. C'est l'épaule, d'accord ? La tête et puis l'épaule. Retrouver le niveau de support ici, le niveau de support qui du coup sera indiqué là-bas. Et puis enfin, extraction vers le haut. Donc ici, clairement, il faut le comprendre. Je rappelle également rapidement, très très rapidement. Je ne vais pas prendre trois heures là-dessus parce que c'est tellement simple que je ne sais même pas quoi dire presque tellement c'est simple. Mais ici, clairement, on retrouve également le premier gap. Enfin, donc ici, le creux du cours qui a été sur les futurs comblés. Donc enfin, d'ailleurs, je peux supprimer ce gap-là. On fait un petit delete. Il n'y a plus. On n'en parle plus. Malgré tout, il reste encore un gap à combler qui se retrouve ici entre les 7680 dollars et un peu en dessous les 7685. Enfin bref, cet intervalle-là, elle est toujours existante. C'est un gap qui n'est toujours pas comblé. Je rappelle également un gap la plupart du temps se fait combler. Surtout là maintenant, je n'ai pas l'impression qu'on est parti pour ne pas le combler. J'ai vraiment l'impression qu'on va continuer légèrement à descendre de manière constante, grossièrement en fluctuant ici clairement en faisant des pouf 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 et en descendant pour aller rechercher bien ici ce gap-là. Alors j'ai exagéré peut-être en descendant. Là, j'ai fait vraiment comme ça. Voilà, j'aurais dû m'arrêter là pour dire qu'on va combler au moins le gap. Là, après, je ne sais pas. On va voir pendant les analyses, bien entendu. D'accord ? Mais ici, clairement, le gap, encore une fois, je rappelle, la plupart du temps, c'est comblé avec une proportion de chances pour vraiment donner vraiment cette illustration de 8 chances sur 10 d'être comblés. Vraiment pour dire que c'est beaucoup comblé et que ce n'est pas une chance sur 2. C'est vraiment plus de chances d'être comblés que ne pas être comblés. D'accord ? Donc ici, on attend les 7600 pour, eh bien, repasser également à l'achat sur le BTC. N'oubliez pas, mettez un plan d'investissement en place, bien entendu, et mettez vraiment à l'avance, avant que les choses se fassent, des paliers où vous allez passer à l'action. D'accord ? Il faut que votre plan soit mis à l'avance. Donc maintenant, assez de blabla pour les débutants. Je ne vais pas m'attarder, Milan, là-dessus aujourd'hui, je vous le dis. On part directement sur déjà quelque chose d'un peu plus avancé. Alors, je rappelle également pour les boules. Parce que les boules, je sais qu'il y a une conviction très forte qui dit, on est boules, on a envie d'enfin, parce que le halving arrive bientôt. D'ailleurs, le halving, c'est en mai. Alors, date estimée, c'est avant le 20 mai, même le 12 mai de mémoire pour les derniers des comptes qu'il y a eu. C'est peut-être même maintenant avancé, je n'ai pas vérifié. Je vérifierai pour demain. Tiens, à quand le halving est prévu, en tout cas estimé, parce qu'encore une fois, on le se rappelle, on peut l'estimer seulement. Un bloc est miné entre 10 minutes, plus ou moins 10 minutes, et c'est seulement un 210 millièmes bloc de miné qu'on aura vraiment cet halving qui va se produire. Donc là, maintenant, on est seulement et uniquement dans la spéculation d'une date. On est plus ou moins vers le 12-13 mai de mémoire maintenant, peut-être même moins si les blocs sont minés plus rapidement que l'estimation qui a en été faite. Donc, peu importe ici. Une chose est sûre, c'est qu'à cause, entre guillemets, ou grâce à ce halving, la plupart des gens se disent « ben voilà, en fait, maintenant, c'est fini, on a connu le plus bas d'office à 6004 ». Et ok, pourquoi pas ? Si votre analyse vous indique vraiment qu'on est au plus bas à 6004, d'accord, vous faites alors votre plan de trading et votre investissement par rapport à celui-là. Il n'y a pas le moindre souci. Malgré tout, il faut prendre, et vous devez avoir conscience d'une chose, et ça, c'est extrêmement important. D'accord ? C'est vraiment, vous devez le savoir. Comme ça, vous n'êtes pas trop agressif, en fait, dans vos positions. Soyez conscient de ça. C'est que, alors c'est un peu plus technique, mais on est bel et bien, ici, là-devant, je vais quand même zoomer dessus, on est bel et bien dans une 1, 2, 3, 4 et 5, qui ne sont pas impulsifs classiques, qui ne sont même pas en leading diagonal classique, qui seraient, si on était du coup haussier, dans une leading diagonal très rare, parce qu'elle se fait chaque fois en 6 visions, en 3. Vous voyez ici, ce n'est pas l'impulsif. L'impulsif, les tout néophytes ou débutants qui se disent « mais qu'est-ce qu'il a fait à l'écran ? » Grossièrement, l'impulsif, c'est en 1, 2, 3, 4, 5 partout, sauf les corrections, bien entendu. Mais ici, ce n'est pas une impulsif, c'est une leading ou ending diagonale, et donc ici, ça se décompte comme ça. Maintenant, encore une fois, il suffit d'étudier pour savoir tout ça, d'accord ? Donc ici, on commence en 1, 2, 3, ABC, 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 etc., avec après, de toute façon, vous le savez très bien, une ABC en continu, etc., quelque chose d'encore de plus compliqué. Mais on commence ici, une leading diagonale, si on est bel et bien avec un bottom à 6400 prix Coinbase, avec une leading diagonale très rare. Alors, je préfère le préciser et le montrer dans le PDF que ce n'est pas des choses que j'invente. Donc, on va aller vite voir les leading diagonales. Ici, on est sur des leading. Ici, on est sur les quoi ? On est leading et ending. Ici, on est sur la ending. Donc ici, la leading. Donc, dans de très rares cas, une leading peut être constituée en 3, 3, 3, 3. Mais c'est un très rare cas, d'accord ? La plupart du temps, on lit la structure en 5 vagues qui se sous-divise en 5, 3, 5, 3, 5 pour une leading diagonale. C'est-à-dire qu'ici, d'ailleurs, ça se voit à l'écran. Regardez, je vais zoomer dessus. Je vais faire ça. Je vais prendre mes deux doigts, zoomer à fond. Grossièrement, ça se voit. La leading, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Correction. 1, 2, 3, 4, 5. Correction. 1, 2, 3, 4, 5. Correction. Clairement, c'est ça. Est-ce que c'est ce qu'on lit à l'écran ? Non. Nous, ce qu'on lit, c'est du 3, 3, 3, 3, 3, 3. Et comme écrit ici, c'est dans de très rares cas du 3, 3, 3, 3. Donc ici, les gens qui sont boules, vous pouvez, d'accord ? Parce que le halving, parce que vos convictions, parce que vous avez envie peut-être de croire en une hausse. Et je ne dis pas que ce n'est pas le cas, d'accord ? Vous faites votre plan de trading par rapport à ce que vous avez lu, d'accord ? Bien entendu. Mais ici, à l'écran, je suis désolé, mais qu'est-ce qu'on lit ? On ne lit que du 3. A, B, C. Donc, il faut que vous, si vous êtes haussier déjà maintenant, vous vous disiez, je suis dans un cas de figure rare. D'accord ? Il faut que vous ayez conscience de ça. C'est une figure rare qui est en train de se produire. Et je parie sur le fait que ce soit une figure rare, d'accord ? Parce que ce qu'on voit à l'écran, c'est une ending diagonale. Dans les cas, comme dit, qui ne sont pas rares. Donc ici, c'est important, en fait, même dans le plan boule, parce que je vous montre le plan boule, là, à l'écran, en fait. C'est bête, mais je vous montre le plan boule. Donc ici, quand on met l'écran, c'est bel et bien le plan boule. Je ne le rejette pas non plus. Il est tout à fait potentiel. Mais il faut comprendre que là, c'est que la leading aurait commencé de manière rare. C'est pour ça que je vous le dis. Vous devez être conscient de ça. Donc, encore une fois, attention, toujours stratégie, take profit partiel, stop loss, point d'entrée, etc. De calculer et faites les choses de manière assurée, d'accord ? Donc, c'est-à-dire sécuriser, d'accord ? Pas trop de confiance. Quand je dis assuré, ce n'est pas avec de la confiance, mais c'est une manière de sécurité. C'est comme une assurance, d'accord ? Et une assurance derrière, vraiment, faites attention à vous parce que clairement, le début ici, vous devez être conscient qu'il est rare, d'accord ? Donc, on ne joue normalement pas avec les statistiques les plus faibles. Et ça, c'est une statistique extrêmement faible, d'accord ? Comme ça, vous êtes au courant quand même, d'accord ? Malgré tout, plan boule, pour le moment, pas de problème. La seule chose que je vais expliquer également aujourd'hui, en fait, c'est que là, le short qui a été initié hier et qu'on a vu, même pas hier, on a initié ce short-là, on l'a vu il y a de ça quelques jours, vers le 27 février. Donc, on en a parlé le soir du 27 février de cette position de vente et des TP qui ont été indiqués. Pour le moment, tout se passe bien. Aucune raison de, comme dit, de paniquer, de clôturer ce trade-là. Tenez-le un maximum pour aller chercher ici le TP 8003, voire même ici le tout dernier TP 8000. Vraiment, aucun souci là-dessus. Je voulais également préciser une chose par rapport au RSI également, on va en parler. Là, la 4, pour le moment, je vais la mettre en visible, je vais la mettre en rose, je ne peux plus l'arrêter là, d'accord ? La figure se retrouve plus longue retrouvée, donc on va quand même passer en 4 heures comme ça, on le voit vraiment bien. Mais c'est comme montré sur le RSI au début de vidéo. Ici, clairement, on fait des plus hauts, d'accord ? Je ne peux pas me retrouver avec une 4 qui se termine sur un plus haut qui n'est pas fini, d'accord ? C'est-à-dire que la figure ici de correction pour cette 4-là est plus longue. On garde encore et toujours pour retrouver les objectifs baissiers pour cette dernière TP ici, ce plus haut-là, d'accord ? Qui est tout à fait pertinent. Mais malgré tout, ma 4 et mes vagues qui vont commencer, le décompte baissier va commencer plus tard ici. Donc, on ne commence pas à compter comme hier. Je vais spéculer, je vais montrer, écoutez, j'ai besoin de temporiser, c'est ce que j'ai dit hier. Mais on est peut-être dans tac, 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 tac. Je voulais dessiner vraiment très rapidement. On n'est pas dedans, mais pas du tout. On est bel et bien normalement dans quelque chose de baissier, mais on n'est pas dans une 4 qui se termine à l'endroit ici où je le fais tourner. On se retrouve dans une 4 qui soit de ce terme-là, mais je vais quand même montrer dans le dessous des comptes que j'ai également un peu du mal avec ça. Pour ma part, on serait normalement dans un triangle. On devrait la terminer beaucoup plus tard et ensuite, enfin, briquer vers le bas et la rechercher le bas de la 5. Donc, c'est-à-dire que maintenant, quand on va en fait retourner en horaire, je pense qu'en horaire, c'est visible et que c'est lisible. Je vais mettre pas mal de choses de nouveau en retrait maintenant. Comme ça, on n'est pas gêné par tout cela. Ici, je vais mettre en retrait également la grande ABC en continu qui ne nous intéresse pas. En fait, ce qu'il faut observer ici, c'est que pour le moment, donc le bas de 3 validé. Là-dessus, on ne va pas chipoter, on ne va pas tout remettre en question, pas du tout. C'est juste qu'on travaille ceci, vraiment la phase de stabilisation. Donc ici, clairement, je vais reprendre mon aimant pour mieux ancrer mon bas de 3. Si j'arrive à le prendre... Oui, ok, super. En fait, donc la 4, non, on ne l'arrête pas là à cause du récit montré, etc. Ici, ce que je lirais, pour ma part, on est encore une fois dans une temporisation, on est dans une lecture, de toute manière, on tient son plan de trading et on clôture avec le stop loss. Stop loss, rappelez-vous, dans le cas le plus agressif, vous avez dit, descendez-le à 8900, mais pas plus bas. Pour le moment, vous êtes sauvé, on n'a pas pris votre stop loss, donc tout se passe bien. Pour les moins agressifs, vous mettez votre stop loss juste au point de short et du coup, vous annulez le risque lié à ce stop loss-là, mais au moins, vous n'aurez pas de perte lead, comme dit, à ce stop loss-là. Donc ici, clairement, voilà. Donc ici, tenez le plan, il n'y a aucun problème. Vous avez déjà pris les deux premiers TP d'ailleurs, donc on continue à le tenir. Malgré tout, comme dit, un BCDE triangle. Alors, je rappelle également, un triangle chartiste-Eliott Wave est un triangle, il faut le savoir, qui est, lui, la continuation de la baisse et de la tendance baissière indiquée. Donc ici, clairement, BCDE, comme suit, et puis, attendez, 1, 2, 3, 4, oui, c'est bon. ABCDE, et puis enfin, break vers le bas, d'accord ? Donc en fait, la 4 se terminera sur ce sommet de E, et puis enfin, break vers le bas, d'accord ? C'est vraiment ça. Alors, c'est une figure, il est vrai, peu commune, parce qu'en plus de ça, la racine ici, vous voyez bien, ne va pas retrouver les deux racines précédentes. Donc c'est-à-dire que quand on met ça comme ça, eh bien, vous voyez bien que la racine, donc le bas ici, en blanche, donc ici, on parle bien des grosses lignes en blanc, eh bien, ne va pas retrouver les deux plus bas précédents. C'est-à-dire que grossièrement, il faut être conscient que ça existe. Encore une fois, je vais quand même vite le montrer également dans le PDF. Oups, c'est trop zoomé. On va vite partir sur les triangles. Les triangles, je ne sais plus où est-ce qu'on en parle. Non, ce n'est pas ceux-là que je voulais montrer. Les triangles, les triangles. Je ne crois pas que ça soit là, je crois que c'est plus bas. Je ne vais plus trouver. J'espère juste que je ne vais pas chercher pendant trois heures, parce que je n'ai pas envie du tout de chercher pendant trois heures. Ah voilà, ça y est, on a tous les triangles. Donc ici, en gros, on a plusieurs triangles. Il faut être conscient que le triangle que je vous montre maintenant, c'est un running triangle. C'est-à-dire que vous voyez bien, la racine du triangle n'est pas sur le support. Donc on retrouve bien le sommet de la A, le bas de la B, le haut de C, le bas de D, et le sommet de E qu'on attend maintenant. On a la B et la D qui se retrouvent sur le point de support, mais la racine ici, d'accord, on va zoomer dessus également, la racine ici ne touche pas le point de support. C'est une running triangle. C'est des figures également que tout le monde ne connaît pas forcément et qu'il faut avoir étudiées pour connaître. Donc ici, la racine ne touche pas le support. On va chercher le sommet de A, on va chercher le bas de B, on va chercher le sommet de C, on va chercher le bas de D, et maintenant, on va chercher normalement le haut de E. Alors ici, haut de E, d'ailleurs comme ça, ici, normalement tout proche. Tout proche. Enfin, on verra comment ça se passe. Comment on le lit ? Je ne confirme pas à 100% forcément ceci. On est en cours toujours dans la temporisation. Il faut le rappeler également, un triangle, c'est quelque chose qu'on ne normalement spécule pas. Comme ça, vous êtes au courant, c'est normalement quelque chose qu'on ne spécule pas et sur lequel on ne donne pas, comme dit, de prédilection. Ce n'est vraiment pas ce qu'on met en avant normalement. N'empêche, je vous en parle, parce que les triangles, je préfère également le rappeler, c'est une figure qu'on ne peut retrouver, attention, quand on parle de figure baissière impulsive, que dans la 4 et non pas dans la 2. On ne lira jamais un triangle et dans une 2. Une 2 ne comporte jamais de triangle. Comme ça, vous le savez, d'accord ? Donc ici, c'est pour ça que j'en parle également. Maintenant, on attend tout ce développement-là. Normalement, si tout se passe bien, vous gardez votre trait d'ouvert comme expliqué et on devrait aller voir plus bas. Les objectifs sont toujours les mêmes. On ne va pas les changer en l'occurrence et on va les retrouver potentiellement, les 8 000 dollars, d'accord ? Maintenant, il est vrai, il y a deux écoles tout de même. Il y a deux écoles tout de même. Il y a l'école également qui dit, voilà, moi, j'utilise pour indiquer, par exemple, mes TP, la fin de la figure avec le sommet de 4, mais vraiment le point de la 4 et non pas à la profondeur. Vous pouvez également en faire partie de cette école-là. Il n'y a pas le moindre problème. Vous reprenez dans ce cas-là le Fibonacci. Vous le remettez en place. Donc là-dessus, rien de complexe non plus. Vous reprenez le Fibo. Donc on va le faire. Hop, on reprend le Fibo. On le met là. On le met en bas de la 4 ici et puis après, vous voyez les autres objectifs. Donc, c'est-à-dire qu'on ira rechercher également, dans ce cas-ci, les objectifs ici plus précis, par exemple, des 161,8, voire même des 261,8 % de Fibonacci qui vont chercher carrément les 7 733 dollars. Donc ici, il y a deux écoles. C'est à vous de voir finalement laquelle vous choisissez. Voilà, c'est un parti pris. Il n'y a aucune, je rappelle encore une fois la chose, il n'y a aucun bouquin. Il n'y a rien en fait. Réellement, vous pouvez aller à la FNAC ou n'importe quelle librairie qui est professionnelle, entre guillemets, qui explique réellement en disant il y a une règle universelle pour placer son Fibonacci. D'accord ? Il y a deux écoles. Vous choisissez l'école que vous voulez. D'accord ? Vous regardez celle qui fonctionne le mieux selon vous à force d'analyser, à force de mettre des TP, etc. D'accord ? Mais il y a deux écoles. C'est important de le savoir. D'accord ? Il n'y a aucune règle universelle écrite sur du papier qui dit c'est comme ça qu'il faut faire. Il y a deux manières de faire et vous choisissez la manière que vous voulez utiliser. D'accord ? Donc ici, moi, j'ai utilisé pour faire ceci, la profondeur de figure, à vous de voir encore une fois, quelle école vous voulez utiliser. Maintenant, voilà. Maintenant, clairement, tout a été dit. Je pense que j'ai tout dit d'ailleurs. Ah oui, non, je rappelle quand même. Une fois qu'on aura retrouvé cette fin de 5-là, donc la fin de la dernière petite chute qu'on va reconnaître maintenant. Alors, je dis dernière, pourquoi ? Parce que je m'attends par après à un rebond assez puissant. Le rebond assez puissant que j'attends, c'est le suivant. Je vais mettre maintenant beaucoup plus épais. Ça, je vais rappeler le contexte également. C'est-à-dire que je vais mettre en opaque, comme suit. En fait, il se retrouve là. Donc pour le moment, on est dans une ABC en continu. On va retrouver le bas de la B, soit dans un recton de l'EV ici. Une fois que la fin est faite et qu'on retrouve un réel rebond très fort, là, pour moi, on confirmera la B vers la C en blanche. D'accord ? Donc ici, j'ai regardé l'écran. La B vers la C en blanche. Mais ce n'est pas pour autant que c'est fini. Après, on a encore ici 5 vagues baissières à revoir également qui sont indiquées ici. Et c'est parti, on descend. D'accord ? Donc oui, c'est ennuyeux à lire. On se dit, mais la baisse ne va jamais finir. En tout cas, mon analyse m'indique que la baisse est plus puissante que certains espèrent. D'accord ? Donc voilà, comme ça, vous êtes quand même au courant de ça. On a vu le plan bull. Maintenant, on va sur le plan bear. Alors, je le montre parce que c'est super important de le montrer parce que malheureusement, beaucoup de gens ne veulent pas y croire. Je ne suis pas sur le plan bear. Ici, je suis sur le plan bear. Peu de monde veut y croire. Mais en fait, c'est bête. Mais par rapport à la leading, diagonale, etc. qui est indiqué, c'est le plan statistique le plus probable. Je sais, c'est horrible à entendre. Mais c'est comme ça. Encore une fois, comme d'hab, étant donné que vous mettez un plan de trading, un plan d'investissement, ça ne va pas changer grand-chose. Parce que vous allez agir de telle, telle, telle façon par rapport à ce palier, 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 palier retrouvé ou résistance, résistance, résistance cassée. Mais vous allez toujours, encore une fois, toujours quand vous êtes investisseur, garder des cartouches pour si jamais ça allait plus bas que ce que vous auriez pensé, comme expliqué hier dans la vidéo et dans l'autre sens également. Si jamais vous disiez ça, va plus bas, qu'on ne va pas plus bas, vous avez également de toute façon votre plan d'investissement. Donc, vous allez également acheter selon des paliers, etc. Donc, ça ne change pas grand-chose. Il faut juste être conscient qu'en fait, la statistique dit quoi ? qu'on a plus de chances de retrouver un double bottom plus bas. Double bottom, je veux dire, soit vraiment un double bottom, mais surtout qu'on écrase le double bottom. Mais on a plus de chances de retrouver ça que de retrouver en fait une Z qui va se finir ici au milieu, on ne sait pas où, et puis rebondir. Donc ici, clairement, pourquoi encore une fois, je le rappelle, ça c'est important, comme ça ceux qui n'ont jamais vu ce plan-là, eh bien au moins vous le voyez, on fait ici une flat parfaite, c'est-à-dire qu'on va retrouver ici la correction qui va chercher, regardez bien ici, si on prend ceci, les 123% de Fibonacci parfait, d'accord ? Donc ici, rebond de B, parfait, donc là-dessus, il n'y a rien à dire, et le retracement également qui se fait, qui va rechercher les 123-127% de Fibonacci parfait également. Donc ici, la figure est extrêmement propre, on retrouve également la zone de short à 123-127. Extrêmement propre comme figure, donc ici, rien à dire en fait, laissons-la faire, et voilà, statistiquement, on fait une ending diagonale, comme une B vers une C, ici, voilà, enfin je veux dire, il n'y a rien à dire, la figure est parfaite, donc voilà, pour ça, statistiquement, ceux qui ont un plan de trade et qui, ou un plan d'investissement qui ira voir vraiment plus bas, vous êtes plus dans le bon, vous ne savez pas que vous avez raison, vous êtes plus dans le bon de manière statistique, c'est juste ça, d'accord ? Encore une fois, si on se retrouve dans une leading qui ressemble à une ending, mais donc, vous l'avez compris, qui est rare, ok, d'accord, bon, c'est comme ça, mais de toute façon, vous avez votre plan, vous avez votre plan en place, et donc vous avez compris, ça ne va pas changer grand chose, n'empêche, donc là maintenant, comme dit, par rapport à halving, tout le monde espère que ça pump, mais pas forcément, d'accord ? C'est bête, mais ce n'est pas forcément, donc là maintenant, on a vraiment tout expliqué, bon, on continue à temporiser pour la 4, on continue à voir ce qu'il nous fait, voilà, rien de spécial à dire, vous avez votre stop loss, votre plan de trade, votre plan d'investissement, c'est ça le plus important, et c'est ça que, eh bien, on veut bien entendu mettre en avant sur la chaîne, sur ce, on se laisse réellement, on se voit demain, en espérant qu'il y ait un peu plus d'action, que ça soit des grosses bougies vertes ou des grosses bougies rouges, qui est quelque chose à dire de plus intéressant, parce que là aujourd'hui, c'est grosse stagnation, gros ennuis sur le cours, sur ce, on se laisse réellement, et on se retrouve à demain, ciao !